Tout au long de sa carrière, Renaud Lavilloni a gagné de très beaux titres mais également de très belles sommes d'argent. Désormais beaucoup moins bien rémunéré, le sportif a expliqué comment il avait réussi à s'adapter. A 37 ans, Renaud Lavilloni fait partie de ces sportifs de haut niveau qui sont toujours animés par la compétition. Cet été, l'athlète avait néanmoins dû renoncer au Mondial de Budapest, après une blessure, qu'il a obligé à se faire opérer, à un an des Jeux Olympiques, auxquels il rêve de participer. Après avoir passé des examens médicaux et consulté notamment des spécialistes des ICHI au jambier, il s'avère que j'ai eu une rupture partielle du tendon. La décision d'arrêter la saison était donc la bonne pour ne pas aggraver la situation. Maintenant, la prochaine étape sera une opération en septembre afin de recoller le tendon à sa base et repartir sur une base saine, avait-il déclaré. Papa de deux enfants, une fille prénommée Iris et un garçon prénommé Gabin, né de sa relation avec sa compagne Anaïs, Renaud Lavilloni est un homme heureux et épanoui. Présente il y a quelques jours sur le plateau de cet avou, aux côtés de Martin Fourcade, le champion avait eu droit à la diffusion d'une publicité dans laquelle il avait tourné en 2011, dans le plus simple appareil. De quoi provoquer le fou rire d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Renaud Lavilloni cache sur ses finances dans un récent entretien accordé à la tribune dimanche. Renaud Lavilloni a été interrogé sur ses finances, et n'a pas joué les langues de bois, évoquant notamment ses premiers cachets. Mon premier gain en meeting, ça devait être à 18 ans, 30 euros, puis ça passe à 150, 200, 300, 500 euros, puis à 4 chiffres. A-t-il déclaré ? Puis de poursuivre, il y a eu des étapes, mais je me suis vite retrouvé à 100 000 euros annuels. Pas en salaire mais en chiffre d'affaires, car j'ai monté une société avec l'aide du comptable de mon père. Ça m'a permis de capitaliser et de lisser quand mes revenus ont baissé. Désormais, les revenus du sportif ne sont plus les mêmes. Il avoue d'ailleurs avoir su gérer son argent assez intelligemment pour ne pas se retrouver dans le pétrin aujourd'hui. À côté de ça, j'ai pu faire deux ou trois placements. Aujourd'hui mes revenus ont baissé, je vis sur mes économies et les contrats que j'ai encore. Je commence à réadapter mon niveau de vie et à prospecter pour l'après. J'ai encore un peu de patrimoine pour me projeter. J'ai aussi fait partie des meilleurs, donc j'ai gagné de belles sommes, a-t-il ajouté. Une baisse de son niveau de vie auquel Renaud Lavilloni a su s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada